hello à tous bienvenue sur slory tv ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas vu ma tête que je me sens comme une débutante j'ai l'impression de recommencer les vidéos à zéro donc vidéo courte on y va de suite donc je vous ai parlé très récemment dans une vidéo de la photo et je vous ai présenté les différents appareils que ben moi je j'ai eu depuis mon enfance jusqu'à maintenant pour pratiquer la photo tout à fait en amateurs bien sûr et donc je vous ai fait vraiment un point plutôt sur les argentiques donc je vous ai parlé de l'ectra 22 de kodak je vous ai parlé de l'animex celui ci qui utilisait une pellicule qui donne des films comme ça ensuite je vous ai parlé en argentique de l'appareil apps avec le fujifilm nexia voilà qui utilisait ce genre de de pellicules bobine qu'on insère directement dans l'appareil et qui permet d'avoir plusieurs formats de photos donc ici vous voyez panoramique standard est plutôt carré format carré voilà donc ça c'était pour revenir rapidement vraiment rapidement sur les argentiques aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur le numérique et du coup je vais vous faire un point sur le type d'appareil numérique que vous pouvez trouver actuellement donc je me concentre sur les grandes familles pas sur tout ce qui existe parce que ben c'est un peu compliqué de vous parler de tout ce qui existe en appareil numérique mais les grandes familles donc vous avez en fait d'abord ce qui s'appelle le compact donc ça ressemble énormément au compact argentique sauf que du coup c'est numérique donc au lieu de mettre une pellicule de ce style là vous mettez une carte une carte numérique et vous pouvez voir directement les photos que vous prenez ce qui est quand même une grande avancée je ne devais pas vous dire que j'ai un grand regret d'avoir abandonné tout ce qui était argentique parce que même si c'était agréable d'avoir la surprise chez le photographe de voir si vous aviez raté ou réussi vos photos moi je réussissais la plupart de mes photos parce que comme je vous l'ai dit dans la première vidéo c'était pas si compliqué que ça en fait pour faire des photos basiques d'amateurs faut juste savoir cadrer appuyer sur le bouton c'est tout voilà à part si vous faites des contre jours des choses comme ça mais bon c'est quand même assez rare ensuite donc comme je vous dis le premier type d'appareil dans les numériques ce sont les compacts donc ça ressemble au compact argentique mais c'est un numérique ensuite vous avez ce qu'on appelle le bridge voilà donc la dernière fois je vous disais que c'était un compact mais que ce n'était pas un bridge mais en fait si je me suis trompé donc celui ci c'est bien un bridge parce que la seule différence entre un compact et un bridge c'est que le bridge à la forme un peu d'un réflexe c'est à dire que vous voyez il a le le viseur avec comme semblant d'objectif de réflexe il a vraiment le look il est plus encombrant plus lourd vous voyez c'est pas du tout la même chose quoi là c'est c'est compact ça rentre dans un sac dans une poche voilà alors que celui ci vous pouvez pas le rentrer facilement dans une poche ni dans un sac ça pèse quand même peut-être deux fois le poids et la grande différence du coup entre les deux bah déjà elle est visible vous voyez il ya un appareil qui est plus petit moins lourd un appareil qui est plus imposant et plus lourd et vous avez également avec celui ci la facilité à prendre les photos n'importe qui achète un appareil de ce genre une fois qu'il a mis une batterie ou des piles et une carte numérique il peut prendre des photos voilà et du coup il n'y a pas besoin de faire de réglages ben là il y avait quand même des possibilités sur celui ci qui n'est pas un numérique je vous précise je vous utilise juste cet appareil comme exemple il y avait des réglages mais moi je les ai je pense quasiment jamais utilisés sur un compact de base vous n'avez pas besoin de faire de réglages c'est automatique alors que sur un bridge vous commencez en fait à avoir des possibilités de filmer avec les récents pas avec celui ci celui ci c'est un vieux mais avec les récents vous pouvez filmer en hd filmer en 4k déjà sur celui ci vous voyez il y avait le zoom x6 les récents c'est pareil c'est à dire qu'entre le bridge et le compact vous avez des zooms qui sont plus intéressants sur les bridges après il est plus puissant le bridge il est plus beau mais du coup il est imposant il est lourd et il est un peu plus cher que le compact voilà ensuite le type d'appareil dont je vais vous parler et que je n'ai jamais acheté il s'agit de l'hybride l'hybride en fait c'est le parfait mix entre le compact et le réflexe vous direz c'est déjà celui-ci qui est le bridge ben non parce que du coup sur le bridge vous ne pouvez pas changer de objectif le mien c'est juste un pare-soleil je vous avais expliqué ça dans l'ancienne vidéo ça là c'est juste un pare-soleil c'est à dire que l'objectif il bouge pas il est là il est fixe il change pas ça c'est juste pour protéger l'objectif du soleil donc j'ai un pare-soleil c'est pas un objectif qui change alors que sur les hybrides en fait vous pouvez vraiment changer votre objectif et c'est on va dire l'avantage le plus intéressant de l'hybride selon moi c'est la possibilité en fait d'avoir un appareil assez facile en prise en main mais pour lequel vous pouvez avoir de meilleures photos parce que vous aurez des objectifs différents donc qu'est ce que vous allez avoir avec l'hybride j'espère que je ne me suis pas trompé en parlant bridge avec l'hybride vous aurez donc un capteur plus grand c'est ce qui permet de prendre comment dire une plus grande quantité d'informations pour faire vos photos donc un capteur plus grand de meilleures photos il est plus petit que le réflexe il est plus discret du coup vous pouvez l'emmener l'hybride avec vous par exemple si vous vloguer vloguer pour ceux qui ne savent pas c'est le fait comme de bloguer mais avec les vidéos donc avec un appareil discret pour que vous puissiez du coup partir un peu partout en voyage en ville et tout avec un appareil assez discret voilà donc vous avez la possibilité de mettre plusieurs objectifs donc c'est génial et du coup il est un peu plus cher que le compact et que l'hybride que le bridge excusez moi donc voilà donc on a parlé du compact on a parlé du bridge on a parlé de l'hybride et on arrive à un appareil dont je vous ai parlé dans ma première vidéo mais que je ne vous avais jamais présenté il s'agit du réflexe regardez moi la bête quoi voilà vous voyez de suite le sourire l'amour en fait je me demande pourquoi je n'ai pas commencé par une chaîne youtube directement sur la photo j'aime tellement ça que je me demande pourquoi c'est pas le premier sujet que j'ai fait ça arrive maintenant presque au bout des deux ans de la chaîne et j'espère vraiment que vous aurez cette même passion que moi pour la photo donc je dis pas que je suis professionnelle du tout et je dis pas que je fais d'excellentes photos du tout non plus mais j'aime ça j'adore la photo donc ceci est un réflexe donc je vais vous comparer le réflexe avec un compact je pense que la différence est quand même assez visible je vous compare le réflexe avec un bridge donc voilà pourquoi on dit que le bridge en fait un look qui ressemble beaucoup au réflexe regardez si je vous les montre de face on a l'impression que les deux sont des réflexes en fait si je vous les montre comme ça c'est pareil il est plus petit mais il ressemble beaucoup à un réflexe si je vous les présente comme ça c'est pareil en fait là l'objectif il est immense mais de look franchement pour quelqu'un qui s'y connaît pas en photo on peut vite penser que celui là c'est un réflexe alors que pas du tout c'est juste un bridge donc un compact avec un zoom plus intéressant et on va dire un peu plus de puissance un peu plus de rapidité et voilà et puis pour les films c'est assez on va dire qu'il est plus intéressant que le compact pour tout ce qui est vidéo mais ça n'a rien à voir avec ça donc quelle est la différence entre le réflexe et les autres appareils photo le réflexe à un capteur qui est beaucoup plus grand donc après dans la famille des réflexes vous avez différents types d'appareils c'est ce que je vous raconterai dans la troisième vidéo du coup que j'essaierai de vous faire demain on verra demain ou après demain on verra donc en tout cas même si vous avez plusieurs types de réflexes déjà plusieurs marques dans une seule marque vous avez plusieurs types on va dire qu'il ya quatre grands types dont je vous parlerai demain mais du coup le principal avantage d'un réflexe par rapport aux autres appareils c'est donc d'avoir un grand capteur et donc d'avoir de meilleures photos c'est déjà ce que je vous disais pour l'hybride ensuite vous avez un autofocus qui est beaucoup plus rapide avec un réflexe vous avez un appareil qui est magnifique comme je vous dis ça se voit de suite la différence est flagrante enfin je sais pas moi quand je l'ai acheté celui là mon coeur a chaviré voilà ensuite vous avez la possibilité d'utiliser des modes différents le manuel le vous avez la profondeur de champ la vitesse enfin vous avez plein de petits de petits de petites comment dire possibilité d'utiliser votre réflexe et ce qui intéresse principalement les photographes et surtout ceux qui commencent à monter en compétence c'est le mode manuel voilà c'est le mode que vous n'avez que sur le réflexe et ensuite la possibilité avec le réflexe c'est d'avoir des tonnes d'objectifs bon les objectifs ça coûte cher donc quand on est pauvre on n'en achète pas des tonnes mais pour ceux qui ont les moyens ils achètent ce qu'on appelle un boîtier nu et ensuite des objectifs et c'est ça qui coûte cher sauf quand c'est vendu en kit mais on verra ça dans une autre vidéo voilà donc du coup vous avez deviné le réflexe coûte beaucoup plus cher que les compacts que les bridges que les hybrides c'est la catégorie d'appareil la plus chère comme je vous dis en plus vous avez deux éléments indispensables en fait vous ne pouvez pas utiliser un réflexe juste avec le boîtier nu ça n'existe pas vous devez absolument avoir le boîtier donc c'est cette partie là et vous devez avoir l'objectif voilà et en fonction de l'objectif que vous utilisez les prix montent en fonction du boîtier que vous utilisez les prix montent mais la qualité des photos et des vidéos est vraiment différente donc on arrive quand même dans une versionnaire là les années 2020 où les réflexes commencent à décliner pour tout ce qui est population on va dire d'amateurs c'est à dire que les gens qui font de toute façon des photos juste de vacances des choses comme ça ils utilisent en général des compacts et pour ceux qui commencent à vouloir un peu jouer avec la photo des gens comme moi par exemple des blogueurs des vlogueurs des gens qui aiment bien faire de jolies photos pour leur insta des choses comme ça se dirige plutôt vers les les hybrides parce que les hybrides comme je vous dis pour la vidéo c'est génial c'est plus facile à transporter donc c'est plus discret pour une blogueuse ou pour une instagrammeuse ou pour une youtubeuse qui qui vlogue c'est quand même plus pratique d'avoir un hybride qu'un réflexe le réflexe je vous dis c'est magnifique mais ça pèse un poids qui est juste incroyable c'est à dire que moi je me rappelle j'ai acheté mon réflexe en 2015 quelques mois après le début de mon blog je me rappelle que quand je me déplaçais avec ben c'était fatiguant parce que pour faire des photos de blog vous parcourez une ville ou un parc ou voilà si vous faites des photos en extérieur vous vous bougez avec et ça pèse vraiment lourd en fonction de l'objectif que vous avez et puis voilà quoi si c'est le photographe qui porte son appareil c'est tant mieux mais moi je portais tout franchement c'était vraiment la galère et voilà donc cette vidéo va s'arrêter ici je voulais une vidéo très courte je voulais juste vous parler aujourd'hui donc des différents types d'appareils on va dire les plus connus donc je vous fais un petit récap vous avez donc les compacts qui sont les appareils les plus vendus puisque on va dire monsieur madame tout le monde achète des compacts je vous parle du numérique bien sûr on a fini avec l'argentique c'est fini fini c'était la vidéo numéro une là on est dans la vidéo numéro 2 donc le numérique vous avez les compacts vous avez les bridges vous avez les hybrides et enfin les réflexes voilà donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira que vous serez content de revoir ma tête voilà ça va beaucoup mieux par rapport au début de l'année donc j'ai retrouvé l'envie de faire des photos oui des photos et des vidéos et donc aujourd'hui je me sentais malgré une semaine de boulot vraiment harassante une journée même épuisante je me suis dit non j'ai trop envie je vous fais cette vidéo et je vous la poste aujourd'hui vendredi ça sera ma vidéo mon foie mon visage pour le mois de janvier voilà donc comme d'habitude liker la vidéo commenter la partager la abonnez vous à la chaîne à bientôt